Comment le gouvernement va pouvoir utiliser le 49.3 pour passer, si les débats sont venimes, comme l'expliquait Benjamin Duhamel il y a quelques instants, à propos du budget ? J'imagine que ça ne vous fait pas plaisir, Éric Coquerel. Non, pas vraiment. Alors ça ne me surprend pas complètement pour tout vous dire, parce que pour que le gouvernement active le 49.3, et on sait qu'il l'imaginait pas pour cette semaine, mais plutôt pour le début de la semaine prochaine, il fallait que le Conseil des ministres l'y autorise. Mais non, ça ne me fait pas plaisir. Ça ne me fait pas plaisir tout simplement pour la démocratie. Passer en force sur la question du budget de cette manière-là, alors qu'aujourd'hui, pendant que vous me regardez, nous allons commencer à étudier le budget. Il est prévu qu'on puisse l'étudier jusqu'au mercredi prochain à l'Assemblée. Donc il y avait largement le temps pour voir comment se faisaient les débats, d'argumenter, de débattre, pour le gouvernement de défendre ses options, éventuellement changer son budget s'il veut essayer d'élargir ceux qui pourraient voter pour lui. Et au lieu de ça, en gros, il dit « je vais passer en force » et puis qu'importe ce que disent les oppositions, qui aujourd'hui sont, on le voit bien depuis hier, en réalité, majoritaires à l'Assemblée. Bon, c'est peut-être ça qu'a vu le gouvernement, vu la soirée d'hier, où on a battu, largement battu, la loi de programmation, et où la majorité s'est révélée minorité. — Benjamin Duhamel a une question à vous poser, Éric Coquerel. — M. Coquerel, maintenant que cette autorisation a été donnée en Conseil des ministres, est-ce que vous vous attendez à ce que ce 49-3 soit déclenché avant la fin de la semaine ? Voilà. Quel est pour vous le timing qui semble se dessiner ? — Écoutez, jusqu'à hier soir, non, je m'y attendais pas trop, parce que je voyais pas très bien l'intérêt pour le gouvernement d'apparaître non seulement comme minoritaire, mais en plus comme mauvais joueur. Voilà. Vous déclenchez pas un 49-3 au bout de 2 jours de budget à l'Assemblée de débats budgétaires. Enfin c'est quand même quelque chose, là, pour le coup, qui est assez surprenant. Bon, alors j'ai compris depuis hier soir que les forces... Je parle plus de majorité. Les groupes qui soutiennent le gouvernement ont été traumatisés par quelque chose en plus sur lequel ils pouvaient s'attendre, parce qu'ils avaient été battus en commission sur la loi de programmation. Pour bien comprendre la loi de programmation, c'est la trajectoire sur les 5 ans à venir. Ils avaient été battus, donc ils pouvaient bien s'attendre à ce qu'ils soient battus. Mais manifestement, ils ont du mal à le digérer. Moi, je pense qu'ils ont tort de réagir comme ça sous le coup de l'émotion. Et puis il faut laisser au contraire vivre le débat. Moi, je leur demande.